Nous sommes maintenant à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition loyale. Bonjour. Lundi, le gouvernement a essayé de réduire les services de l'Express-Hoop comme si c'était une numération. Mardi, ils ont fait un demi-tour. C'est un record pour les reculs de ce gouvernement. Ils ne consultent personne dans sa communauté, c'est clair. Sinon, ils auraient su que cela aurait un impact majeur sur les personnes qui se rendent au travail de ces quartiers. Il est difficile de penser à une annonce accompagnée d'un recul aussi honteux de la part du gouvernement. Mais voici ma question. Chez le gouvernement, pensez aux gens qui se rendent au travail dans les transports collectifs, et faire réponse au ministre des États-Unis lundi, nous avons lancé l'expansion la plus importante du réseau GO depuis une décennie. Une hausse de 15 % des déplacements hebdomadeurs. Trois nouveaux déplacements ou nouveaux trajets. Lakeshore Est, Lakeshore West, Stouffville, Kitchener. Voilà l'engagement du gouvernement vis-à-vis du déplacement de la population. Évidemment, les néo-démocrates sont contre. Tout comme l'ancien gouvernement libéral qui, pendant 15 ans, n'a rien fait pour les transports en commun, c'est absolument peu surprenant de la part de l'opposition. Évidemment, ils s'opposent. Tout comme ils se sont opposés à chacun de leurs investissements dans les transports collectifs pour transporter les gens plus rapidement. J'ai continué d'investir dans les services publics pour améliorer les services publics et surtout nos réseaux. Question complémentaire. La vérité, Monsieur le Président, eh bien, ce n'est qu'un autre exemple du gouvernement qui fait fi des usagers, des transports russes et des travailleurs de la communauté Bloor-Western. Il y a 82 vice-présidents sur la liste de personnes gagnant plus de 100 000 $. Le Premier ministre a donné au PDG de Mitchell-Links une augmentation salaire de 65 % au moment où il se battait pour empêcher les autres travailleurs de la fonction infirmière, enseigneur, à une hausse de 1 %. Il s'est même défendu devant les tribunaux. Mais avec tous ses directeurs, tous ses cadres, grassement rémunérés, ils ne peuvent même pas dire lorsque la ligne Eglinton sera ouverte. Pourquoi est-ce que Metrolinx est incapable de livrer la marchandise pour la population de York-Western? Résumant tous les projets auxquels l'opposition s'est opposée, l'expansion la plus importante des transports contre la ligne Ontario. Ils ont voté contre l'expansion du réseau Go et l'amélioration des infrastructures à l'appui de 300 nouveaux trajets par semaine. Ils ont voté contre le prolongement de l'année de Weston. Nous venons d'annoncer la demande de proposition. Ils ont voté pour la ligne Eglinton. quand elle sera construite, ça va réduire de 6 millions de voitures, de 6 millions le nombre de voitures dans la rue. Le bilan de l'opposition est absolument étrace. Notre gouvernement a le mandat de construire et de faire bouger les gens. Et voilà ce que nous faisons grâce à ces investissements. Alors, dernière question complémentaire. Monsieur le Président, en réalité, à l'opposition officielle, nous croyons que les gens qui se rendent au travail méritent des transports collectifs fiables et abordables. Voilà pourquoi les néo-democrates nous sommes battus pour intégrer l'express Yuppi dans des communautés, alors que les libéraux pensaient que c'était une ligne élitiste. Et la population ne veut pas que le gouvernement revienne encore plus difficile en modifiant de manière irresponsable leur mode de transport. Est-ce que le gouvernement, si le gouvernement avait parlé avec un seul usager, il n'aurait pas proposé ce modifiant? Comment avez-vous pu effectuer de tels changements sans consulter qui que ce soit, monsieur le ministre? Monsieur le Président, les transports collectifs fiables et abordables. Voici ma question pour l'opposition. Pourquoi avez-vous voté contre le système de tarif unique et des économies de 1 600 $ chaque année grâce à l'initiative du ministre Tanegaslam? Pourquoi avez-vous voté contre l'intégration des services de transport dans la province? Pourquoi allez-vous voter contre 300 nouveaux mages et l'expansion du réseau, l'expansion la plus importante depuis une décennie? Votre bilan est absolument embarrassant. Alors que nous investissons 70 milliards de dollars dans les transports collectifs, après l'échec lamentable du gouvernement libéral, tout cela devient plus abordable et j'espère que les nés de l'incorporation libéraux vont soutenir les investissements de ce gouvernement. Jusque-là, ils ne l'ont pas fait et c'est une honte. Nouvelle question au chef de l'opposition. Eh bien, M. le Président, parlant d'une autre politique gouvernementale qui rend la vie plus difficile pour la population, le gouvernement laisse les cliniques, à but lucratif, profiter des millions d'Ontariens qui ont du mal à trouver des soins primaires. De plus en plus, nous entendons parler de cliniques qui enfreignent la loi en facturant les patients pour voir un médecin. Hier, la Coalition pour la santé et l'Ontariens a publié un rapport avec des histoires de plus de 100 patients qui, injustement, illégalement, ont été facturés pour consulter un médecin. La ministre de la Santé elle-même a reconnu que le gouvernement peut mettre fin à cette pratique prédatrice mais a choisi de ne pas le faire. Pourquoi est-ce que le gouvernement a choisi de ne rien faire au lieu de prendre des actions pour protéger la population? L'adjoint parlementaire député de Stormont Dundas Gengarisu 90% des Ontariens ont un fournisseur de soins primaires. La Coalition pour la santé de l'Ontario est un groupe totalement dénecté qui a passé 10 ans à s'opposer idéologiquement aux innovations dans la province et dans le système de santé. et nous veillons à ce que les Ontariens reçoivent les soins là où ils ont besoin et quand ils ont besoin. Elle a augmenté de 97 000 le nombre d'IRM dans la province et 16 000 de plus de tomodensitomètres et plus d'opérations de la cataracte et réduire les temps chirurgicaux et réduire les délais d'attente chirurgicaux au meilleur taux du pays. Action audacieuse, le gouvernement a écrit une lettre. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas l'action, c'est le strict minimum de ce qu'un gouvernement pourrait faire pour la province. non seulement ces cliniques facturent des patients des milliers de dollars rien que pour consulter un médecin ou entrer dans la clinique, mais on trompe les patients et on propose des montées en gamme pour les patients. C'est illégal et ces cliniques savent qu'elles enfreignent la loi. Ils ont eu le feu vert du ministre pour s'implanter en entourage. Maintenant, la ministre prétend qu'elle ne peut rien faire à part d'écrire une lettre. C'est absolument lamentable. Pourquoi ne pas mettre une bonne fois pour toutes fin à cette pratique prédatrice ? Depuis à l'Ordre, mesdames, et messieurs, les réponses et les députés de Stormont dans le sud, Gringary Sud, nous ne tolérons pas que les patients deviennent la victime d'une échappatoire du gouvernement fédéral. Et comme nous l'avons dit lors de la réunion des ministres provinciaux avec le fédéral, cet échappatoire a créé une ouverture pour ces cliniques privées sans encourir des risques. Nous travaillons avec les gouvernements provinciaux et des territoires pour éliminer cet échappatoire. Dernière question complémentaire, chef de l'opposition, que les choses soient très claires, et j'adresse cette question au premier ministre, nous voyons l'expansion de ces soi-disant cliniques de santé exécutive qui offrent des soins primaires uniquement à des patients prêts à payer des frais très élevés. et nous l'avons déjà vu sur le gouvernement libéral, mais maintenant, cela s'est complètement volé sur ce gouvernement, ces cliniques abulucratives qui profitent de la crise qui fait que 2,4 millions d'Ontariens n'ont pas accès à un fournisseur de soins primaires. Donc, voici ma question. Quand est-ce que ce gouvernement va réagir face à ces cliniques privées à but lucratif qui abuse des patients de la province, l'adjoint, pardon, grâce au projet de loi 60, nous avons renforcé la surveillance des services chirurgicaux et diagnostiques en les ramenant sous la surveillance de l'Ombudsman. Nous avons renforcé les lois afin que tous les entérins puissent accéder à ces services avec leur carte du système public et non pas avec une carte de crédit. Nous nous ajoutons des milliers d'heures d'IRM et de temps de modernité intermédiaire. C'est plus de procédures comme d'intervention de la hanche et de genoux près de chez eux avec la carte du réseau public et non pas de la carte de crédit. Merci, M. le Président. Nouvelle question. Encore une fois, la chef de l'opposition officielle. M. le Président, cette question s'adresse au Premier ministre. Il y a trois ans, le gouvernement fédéral a désigné l'autoroute 413 pour une évaluation environnementale fédérale. Cette évaluation aurait donné au public et aux décideurs des informations exactes concernant les répercussions mais aussi les coûts de cette autoroute qui traverse la ceinture de verdure projet que nous savons déjà et prévue seulement pour les amis intimes du gouvernement. Si nous ne pouvons pas obtenir ces renseignements par une évaluation environnementale, il se peut que le Premier ministre ait envie de nous dire là. Quel sera le coût de l'autoroute 413 pour les contribuables de la province? M. le ministre, M. le Président, l'autoroute 413 est un investissement générationnel dans les infrastructures de la province. Nous investissons 28 milliards de dollars sur les 10 ans, que ce soit 413, la voie de dépassement de Brantford et d'autres projets. J'invite la députée à sortir de la bulle de Queen's Park et rendez-vous sur les autoroutes de Brampton, Vaughn, Milton pour voir l'engorgement des routes et le besoin pressant du projet. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juillet 2022? Le gouvernement reçut l'un des votes majoritaires le plus important de l'histoire de la province pour tenir la promesse à construire l'autoroute 413. C'est exactement ce que nous allons faire. Deputé, pardon, question complémentaire. Vous savez ce qui est générationnel? Ça va coûter à des générations d'Ontariens pour payer la note. Et ce sera une note très salée. Et nous ne savons même pas combien cela va coûter. Le groupe d'experts du gouvernement a dit que l'autoroute 413 va faire gagner de 30 à 60 secondes pour les usagers. Si on utilisait mieux l'autoroute 417, ça résoudrait le problème. Mais lorsque les députés avons proposé un problème, une solution pour réduire le fardeau des péages sur l'autoroute 417 pour les camionneurs, le gouvernement a dit nous, le gouvernement ne veut même pas dire combien cette autoroute de la Saint-Hône-de-Vidure va coûter aux contribuables. Pourquoi est-ce que le gouvernement écarte des solutions qui peuvent faire gagner à tout le monde du temps aujourd'hui même en faveur d'un projet qui sera construit dans des décennies et qui n'a même pas de facture pour l'instant ? député de Renfrew-Nipissing. À l'ordre, Mesdames et Messieurs les députés, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez dit ? M. le ministre, merci beaucoup. J'invite les députés à en parler avec la population de Hamilton, Brampton, Vaughan, Mississauga. Ça va changer la donne pour plus de 30 minutes de gagné dans chaque direction. Plus d'un million de personnes sont arrivées en Ontario depuis deux ans. les libéraux et les néo-demprètes se sont opposés à tous les projets que nous avons proposés, que cela soit pour les transports collectifs ou pour la construction d'autoroutes. Cette autoroute soutiendra 3 500 emplois bienvenus en ajoutant des dizaines de millions de dollars au PIB. Il faut continuer de construire des infrastructures pendant 15 ans. Nous avons vu l'incurie, l'inaction des libéraux. Ils ont même annulé des projets alors que notre gouvernement veut passer à la mise en chantier et construire pour les générations à venir. Et c'est exactement ce que nous allons faire. L'autoroute 413, on va passer à la mise en chantier et nous allons construire cette nouvelle autoroute. Arrêtez l'horloge. Ils sont passés seulement 15 minutes et quelques députés font fi constamment de mes rappels à l'ordre, comme si je n'étais pas là. Je suis là. et je vais devoir vous avertir si vous faites fi de mes rappels. de nouvelles questions députés de Halliburton, Quarter Lakes. Ma question s'adresse au ministre de l'énergie. Les ontariens ont besoin d'accéder à de l'électricité abordable. Ils ne veulent pas revenir en arrière avec les tarifs d'électricité astronomiques sous les grands libéraux. Les gens veulent que leur maison et leurs entreprises reçoivent de l'électricité propre, abordable et fiables. Et en même temps, ils veulent que nous luttions contre la taxe carbone en maintenant les prix bas. Qu'est-ce que l'ouvernement a fait pour l'énergie propre alors que l'ouvernement va reculer et compter sur la taxe carbone? Merci à la députée de Cardeworth pour l'excellente question. Nous continuons d'augmenter l'offre d'énergie propre, énergie nucléaire propre, abordable, fiable. Rien que dans la région, il y aura dans la réaction de la députée, il y aura quatre réacteurs modulaires à Darlington. Nous modernisons à Bruce et à Darlington et les travailleurs des métiers spécialisés veillent à ce que les projets soient achevés avant la date limite annoncée et en respectant le budget annoncé. Rien qu'hier, j'ai annoncé un renouvellement à un milliard de Sir Adam Beck à Niagara Falls de l'hydroélectricité propre pour toute la province. Nous construisons un réseau propre, mais c'est la reine de la taxe carbone, Bonnie Cramby, et son ami Justin Trudeau qui augmente la taxe carbone plongeant la population dans la misère. Merci, ministre, et merci, ministre, pour son excellent travail. Je suis très fier du travail du gouvernement en faveur de l'énergie nucléaire et les gens des métiers spécialisés qui travaillent dans ce secteur dont bon nombre vivent dans ma circonscription. Ces renouvellements, ces réfections sont de très gros projets et en respectant les délais et les budgets, nous démontrons qu'on peut construire de gros projets d'infrastructures en respectant les délais et les budgets. Voilà pourquoi il est décevant que l'opposition ne s'intéresse même pas à l'énergie nucléaire alors qu'ils sont plutôt favorables à cette taxe carbone régressive qui punit la population. Est-ce que le ministre veut bien expliquer ce que veut dire l'opposition des néo-démocrates et des libéraux à l'énergie nucléaire, à l'industrie nucléaire dans la province? Monsieur le ministre, merci beaucoup. Nous savons la position du porte-parole de l'énergie des néo-démocrates sur l'énergie. Ils sont contre l'énergie nucléaire. 76 000 personnes travaillent dans le secteur tous les jours et 68 000 travaillent dans le secteur, dans la chaîne d'approvisionnement, du côté opérationnel. Il s'agit d'ingénieurs, d'opérateurs d'usines qui reçoivent de bons chèques de paix chaque jour et qui offrent 60 % de l'électricité de base de la province. L'énergie propre, c'est notre parti, notre gouvernement, notre premier ministre qui soutient non seulement les opérateurs actuels, mais aussi eux qui reçoivent une formation pour devenir des ingénieurs nucléaires et qui vont s'occuper des nouveaux réacteurs, Kandu, Kandu ou autres réacteurs qui sont et autres réacteurs modulaires et nous sommes un leader dans les pays du G7 et qui vont donner à notre province l'énergie propre, fiable et abordable sur laquelle nous allons pouvoir compter pendant des décennies. Nouvelle question, député de Sudbury. Ma question s'adresse au premier ministre. C'est la semaine des laboratoires médicaux. Lieu de célébrer leur travail important. Le gouvernement envisage de fermer six des onze laboratoires à Timmons, Soussat-Marie, Aurélia, Hamilton, Kingston et Peterborough. La mission de la santé publique ont très bien de déclarer les décisions et de prendre des décisions pour protéger la santé et pour lutter contre les inéquités de santé. Fermer six des onze laboratoires contredit cette mission. Parfois, il s'agit de... Ces laboratoires se trouvent à des centaines de kilomètres d'autres laboratoires. Cela va mettre en danger les familles du Nord. Il faut que les diagnostics soient sûrs et viables. Tout le monde ne se souvient pas d'où se trouve Walkerton, mais tout le monde se souvient de ce que c'était. Des personnes sont mortes. Est-ce que la province va apprendre de ce qui s'est passé à Walkerton en laissant ouvert ces laboratoires, oui ou non? Madame la vice-première ministre et ministre de la Santé, merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si le député d'en face n'était pas là lorsque j'ai répondu très clairement à la question. et comme nous avons l'avantage du journal de débat, permettez-moi de citer, soyons clairs, il n'y a personne dans la province ou dans cette chambre qui croit qu'il veut mettre en péril le test, le dépistage de l'eau de source. Nous finançons les services de test pour les personnes qui comptent sur ces systèmes d'eau privée. Nous le savons tous. Le ministère n'a pris aucune décision en ce qui concerne le programme de test ou de dépistage des eaux de source, y compris en ce qui concerne les laboratoires provinciaux. Aucun changement n'a été annoncé. Oui, c'est la semaine de la technologie des laboratoires médicaux. oui, absolument. Question complémentaire au premier ministre. Les laboratoires publics de Hamilton effectuent des tests absolument cruciaux chaque jour et prennent souvent la relève pour des autres laboratoires qui sont qui ont une charge de travail trop importante. À Hamilton, ils s'occupent du test de l'eau pour 11 000 résidents privés et pour des centaines de plages. Et pourtant, on envisage la fermeture de ce laboratoire. Le gouvernement devrait améliorer l'accès aux soins de santé en renforçant nos capacités de santé publique et non pas en les réduisant. Donc, voici ma question. Pendant la semaine des laboratoires médicaux nationaux, pourquoi est-ce que vous refusez d'investir dans les infrastructures de santé publique dont nous avons besoin pour protéger la santé et la sécurité des ontariens en laissant tous ces laboratoires ouverts ? Merci beaucoup. Et merci, M. le Président. Est-ce que nous sommes en train d'investir dans le système de santé publique ? Nous sommes en train d'investir dans les labos, incluant le système de santé où nous avons amélioré et encouragé un programme mené par le ministère des Collèges afin de pouvoir financer les formations des technologues. que ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce sont les investissements que nous sommes en train de faire. Les députés de l'Oponent doivent être réalistes afin de pouvoir regarder ces chiffres, pas seulement dans la formation, mais dans le système de santé publique. Prochaine question, député Etobico-Lakeshore. Merci beaucoup. Ici, la question pour le ministre des Finances. Dans ma circonscription d'Etobico-Lakeshore et à travers la province, ils sont inquiets de la répercussion négative de la taxe sur le carbone. Cette taxe punitive est en train de rendre les choses plus disponibles pour le chauffage, pour les emplettes. Ça, ce n'est pas acceptable de rendre les choses plus difficiles. La reine de la taxe sur le carbone sont bien contentes de pouvoir avoir cette augmentation. Les NDP et NPD doivent arrêter de jouer les politiques, écouter les Constituents et puis après, appeler pour cette émission de cette taxe. est-ce que comment ils sont en train de soutenir ? Merci beaucoup, Madame Monsieur le Président. Merci pour cette question. Un conseil ici, dans la Chambre, ici. l'essence est en train d'augmenter 14 centimes ce soir. Les provinciaux ne s'en foutent. Quand on met une motion pour garder les choses, les libéraux sont en train de voter contre ces mesures. Même la Banque du Canada est amenée et que la taxe du carbone augmente l'inflation et les libéraux soutiennent ceci. Plutôt, nous sommes en train de faire le tout pour garder les choses sous contrôle. Gardez ces commentaires. Merci pour les parlementaires pour cette réponse et les conseils pour remplir l'essence aujourd'hui. À travers la province, avec plusieurs Ontariens qui continuent à lutter avec les taux d'intermédiaire, la dernière chose que nous avons est un peu plus de fardeau. Le gouvernement actuellement, mené par le Premier ministre, doit contrôler les prix. Les libéraux dans cette Chambre ne voulaient pas nous seconder à ce niveau-là et ça blessait leur constitué. Ils sont en train de faire l'eau des électeurs de l'Ontario. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour les Ontariens et protéger les revenus des Ontariens. Je vais demander les parlementaires comment le gouvernement est en train de protéger les Ontariens des nouveaux taxes sur la carbone. de l'assistants parlementaires. Merci encore une fois. Bonne question. Les libéraux de l'Ontario sont en train de jouer des politiques ici, mais ce gouvernement ne va pas écouter les Ontariens avec Bonnie et le parti Le budget fédéral n'a pas éliminé la taxe sur le carbone. Ces partis à travers le Canada ont demandé l'élimination de la taxe sur le carbone, mais les libéraux provinciaux ne condamnent pas cette taxe. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement ne va pas amener cette taxe sur le carbone sans référentum et là, nous essayons d'éliminer cette taxe. Député Université Roddall, le budget fédéral hier, et je suis inquiet que l'Ontario va parce que les conservateurs ne veulent pas faire les choses. L'infrastructure disponible pour, oui, le fourplex et les bas d'acité, c'est la raison pour laquelle on peut continuer à dire non à plus de logements ou vous pouvez dire oui pour pouvoir s'assurer pour cette infrastructure. Qu'est-ce que ce gouvernement va faire? Le ministre du logement, le budget fédéral, comme un nombre de Canadiens ici, nous étions déçus de ce que nous avons vu, des taxes massives ici, en Ontario, inflation massive, inflation massive, ce qui veut dire intérêt plus important, ne pas éliminer la taxe sur la demande, veut dire peu de logements à travers la province de l'Ontario, pas de retour, pas de retour équilibré aux jeunes, nous avons vu ceci dans le budget fédéral, le gouvernement fédéral dépense hors contrôle, ce qui est l'abordabilité pour donner l'opportunité d'acheter des maisons et donner des opportunités pour, nous avons besoin de plus de taux d'intérêt plus bas avec les dépenses du fédéral hors contrôle, l'Ontario est en train de diviser les provinces, c'est ça ce que le gouvernement fédéral est en train de faire excepté l'Ontario est en train de diriger et de mener le bateau. Ce que je suis inquiet est que les conservateurs sont en train de forcer l'Ontario concernant l'investissement des fédéraux pour l'Ontario. Les conservateurs refusent de soumettre un plan abordable pour le logement et le gouvernement est en train de refuser sur l'augmentation de la dentacité, de la densité. L'Ontario veut vous voir en train de mener le bateau. Si on fait affaire avec ceci, oui ou non, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai déjà mentionné que nous avons travaillé avec nos partenaires municipaux afin de pouvoir prendre quelque chose pour le gouvernement fédéral. Et la réalité, ce que nous avons fait, est de pouvoir amener un investissement le plus large dans l'histoire de la province parce que nous avons entendu des partenaires municipaux et des constructeurs de logements. Pour construire des logements, c'est l'infrastructure, les installations d'EUCI et on a mis le plus grand plan dans l'histoire de l'Ontario. Ce que les PNPD aideront ici, c'est les taxes massives, les augmentations des taxes. Ils ont parlé contre la loi, contre bâtir des communautés, mais où ils aideraient? Et s'ils pouvaient prendre le fond et parler avec Jack Mixing, ne soutenez pas un budget qui ne fait pas les investissements opportuns pour commencer des projets et on peut aller de l'avant avec ceci. Prochaine question. Membre pour le député d'Orléans. La question, on connaît que les investissements ici ne sont pas en train de parler de l'avant. le premier ministre a essayé de pouvoir la 413. Le problème de communication est c'est le partenariat et explorer, évaluer les considérations de propriétaires. le ministre a signé avec l'autoroute dans l'événement que c'est considéré. C'est beaucoup de... Ottawa sait que le premier ministre sait que le gouvernement n'est pas en train de faire les bonnes choses. est-ce qu'on va avoir la prochaine élection? Est-ce qu'il va s'engager à pouvoir faire quelque chose à ce niveau-là? Le ministre des Affaires Municipales et du Logement, j'adore avoir ce parti libéral ici parce qu'il mentionne à tous les jours pourquoi ils ne vont jamais former un autre gouvernement. Nous sommes partis en novembre. Il y a un nouveau accord avec Ottawa qui a été applaudi par le maire d'Ottawa, applaudi par la communauté et là, ils essayaient de... La personne qui a bâti ce train qui ne fonctionne pas nous donne des conseils sur l'infrastructure venant d'un parti qui... On lui a demandé de bâtir des ponts ici en Ontario et ça s'est renversé contre eux. député d'Ottawa Southa. Ma patience ici. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Ma question pour le Premier ministre. Le Premier ministre et le gouvernement et beaucoup de politiciens à Ottawa pensent que la route 424 ne va pas se passer. Alors, depuis deux ans, le gouvernement a publié le plan de transport pour l'Est de l'Ontario. C'est 34 pages préparées pour l'avenir, connecter les gens. Il n'y a aucune mention du plan de transport pour l'Est de l'Ontario. L'autoroute 424 et 17 qui connaissent l'Est de l'Ontario de Hawkesbury jusqu'à Alfred Wendover, Lumbergne, Cumberland et Orléans jusqu'à Ottawa. Pas une seule mention dans ce plan maître de la province. Depuis le gouvernement, depuis que le Premier ministre a mis cette haute route avant la prochaine élection, est-ce qu'on va mettre à jour ce plan pour s'assurer que l'approbation passe et soit en bonne chemin? Les députés ici, le ministre des Assers municipales peuvent répondre. Je ne sais pas si on peut faire ça. On va s'assurer que le transport fonctionne actuellement. 15 ans, les députés ont eu l'opportunité de faire quoi que ce soit, mais ils n'ont rien fait. Mais sur les conseils des députés et de la région d'Ottawa, on a vu avoir des investissements à Ottawa dans le logement social. je voudrais remercier le député pour amener ceci sur la table. Ils ont amené un rôle critique avec la ville d'Ottawa. Avec la ville d'Ottawa, plutôt, nous allons assurer que nous allons voir dans la capitale nationale d'avoir mieux de transport public. et combien de temps d'avoir un échangeur de Barnes-Dales. Ils ne voulaient pas bâtir l'échangeur de Barnes-Dales. Ce sont les libéraux. On n'a pas besoin de prendre conseil concernant le transport en commun, n'est-ce pas? Prochère question. Député de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Ma question du ministre qui amène de bonnes nouvelles à mes résidents de Richmond Hill. J'aurais bien voulu que le gouvernement nous amène de bonnes nouvelles en éliminant la taxe locale. La taxe locale rend les choses plus dispendieuses pour tout le monde. Les résidents dans ma circonscription à Richmond Hill ont des inquisites sur les coûts des emplettes et du carburant. Éliminer la taxe sur le carburant, malheureusement, il n'y a rien qu'on peut faire ici sous cette leadership de Bonnie Crumby. Les libéraux intervents continuent à endosser cette taxe terrible. Ils continuent à faire face à des répercussions de la taxe sur le carburant. le gouvernement actuel se bat pour la population de l'Ontario. Comment on soutient les Ontariens et rendre les choses plus abordables ? Je vais amener avec beaucoup plus de bonnes nouvelles pour les résistants de la Richmond Hill. Notre gouvernement essaie de rendre les choses plus abordables en réduisant le coût de taxes sur le gouvernement. Malheureusement, je dois livrer de mauvaises nouvelles. Pas à cause de notre gouvernement. Si vous avez entendu, l'organisation ce matin sur l'énergie abordable, il part de 14 centimes supplémentaires. une partie de ceci c'est sur la taxe sur le carbone. Une taxe sur le carbone que le Justin Trudeau, quand il avait l'opportunité de contrôler les coûts, là, aujourd'hui, nous allons avoir le prix de licence à 1,80 $ en moyenne. et le caucus libéral est bien content de soutenir la taxe sur le carbone de Justin Trudeau. Question supplémentaire, merci pour le ministre, pour toutes vos partages, et nous savons que c'est de mauvaises nouvelles. Avec la pompe, les experts, les ontariens sont clairs. La taxe sur le carbone rend les choses inabordables. Les familles, les entreprises font face à ce fardeau. Les libéraux n'écoutent pas et ils s'en foutent. Plus tôt ce mois, ils sont partis avec une augmentation de 23 % sur la taxe sur le carbone. Ce n'est pas acceptable. C'est aussi la taxe sur le carbone doit être éliminée. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi les entreprises et les gens de l'Ontario ne peuvent pas se permettre cette taxe sur le carbone? C'est simple. Quand le prix du commun va augmenter jusqu'à 1,80 $ comme ce soir et notre réduction ici que le gouvernement provincial a amenée, hier, il y avait une opportunité de fournir un allègement pour les Ontariens. Ils ne l'ont pas fait. Résultant de ceci, nous voyons une augmentation à 1,90 $ si nous n'avons pas approché 2,00 $. Mais c'est ça ce que je veux dire. et c'est quoi? Ça, ce que la Reine du carbone ici, Bonnet-Courby, est en train de faire. La Reine du carbone est bien contente d'avoir cette taxe fédérale en place. Ce n'est pas acceptable pour les gens qui viennent dans une crise d'abordabilité à travers le pays d'avoir cette taxe sur le carbone. Regardez ce que nous sommes en train de faire. Essayez de rendre les choses plus abordables pour les Ontariens. Période de questions? Merci beaucoup. La question est pour le Premier ministre. Les familles de l'Ontario qui sont en train d'attendre pour le reporter et le maître et ça, c'est à cause de l'engorgement des tribunaux en Ontario. Nous avons eu des problèmes de délai. Ça se passe sous le Premier ministre et nous avons un problème ici. Est-ce que le Premier ministre admite que la sécurité publique n'est pas contrôlée? J'ai entendu le même article. On ne va pas être ici et être la cause de quoi que ce soit. nous avons mis 78 12 millions de dollars quand on a embauché des procureurs, des assistants à domicile. Le programme des témoins, ils ont voté contre toutes ces choses. On a embauché plus de 350 personnes additionnelles. nous sommes le deuxième investissement le plus important. Nous sommes en train d'ajouter les ressources. Je ne peux pas croire que les membres de l'opposition, les députés de l'opposition ont voté contre ça. Ils ont voté contre tout et ce qu'ils veulent, c'est de définancer la police. Si toutes les excuses de ce ministre sont mises en place, ça peut arranger les problèmes. Le système de justice est sous sa surveillance qui a échoué. Nous avons des retards historiques, mais ce gouvernement travaille fort à faire des annonces de presse. Ils sont en train de trouver des anciennes annonces de financement plutôt que de nouvelles financements. Les procès sont retardés. Ça fait trois ans que j'attends. Je souffre de problèmes de survie. Maintenant, il y a une autre attente. Je ne suis pas en bonne position. Pour les familles qui regardent est-ce que le premier ministre pense que ces retards de quatre ans pour un procès sont normales. C'est un exemple de ce que nous faisons de façon différente. Quand j'étais en cours, les NPD étaient en charge de cette province et c'était précaire comme emploi. Et quand ils ont terminé de ce qu'ils ont fait, les libéraux ont été en charge. Ils n'ont rien fait. Et vous savez ce que nous faisons? On est en train d'augmenter leurs salaires. On est en train de les mettre à temps plein. Et ça prend ce gouvernement pour investir dans le système de justice pour un nombre de choses possibles. Député pour Holden Northcourt. La question est au Premier ministre. À chaque jour, à chaque question ici, est rencontrée avec la même réponse. La taxe sur le carbone. Alors, on va parler de ceci. C'est une distraction des problèmes réels. De la ceinture verte pour les déficits des milliards de dollars. L'augmentation de l'équipe ministérielle. et en janvier, j'ai lancé une pétition appelant le gouvernement de suivre le Premier ministre de la Sous-Crétion. Sans réponse, la législation ne fait rien pour aider les gens de l'Ontario. C'est une question publicitaire ici. Qui est en train de faire les choses? Si c'est la taxe de carbone ici, apparemment, les membres, les députés est-ce que ce gouvernement va suivre le leadership du gouvernement de la Saskatchewan? Épargner des taxes est une question de publicité. Scantinon est un ami. On partage les mêmes valeurs, mais si vous parlez de cette épargne en réduisant 10,7% des prix de l'essence et demain matin, ils vont payer 14 centimes de plus en plus de 17 centimes. Se débarrasser des vignettes, des enregistrements, de la 412, de la 418, des payages, nous sommes nous sommes le seul gouvernement de l'histoire qui n'a pas perdu des taxes assurant que nous avons créé 700 000 emplois supplémentaires et essayer de pouvoir payer des loyers. Vous appelez ceci une... ce genre de commentaires n'aide pas. On recommence. Merci beaucoup. Actuellement, j'accepte ce que le Premier ministre est en train de dire. C'est une bonne nouvelle parce qu'il a dit, il n'a pas dit l'Ontario peut créer de l'abordabilité, mais ce qu'il parle n'est pas en train de faire les choses de la bonne façon, impliquant les choses. Ce que ce gouvernement dit, c'est qu'ils ont ses propres taxes de canons résultant de se dépasser du système de frais avec les paiements des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent? Les membres, les députés du gouvernement parlent de cette taxe. Ce que je ne vois pas ici, ce sont ces familles qui viennent, choisissant entre le chauffage et la nourriture. Si ces gouvernements ne donnent pas un allègement contre ceci, il est temps de pouvoir parler de ceci et se concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler. Le premier ministre du Sala, Sasson, a appris les choses de sa... Le premier ministre, rappelant le député, on est parlé, le gouvernement fédéral a en cours. La taxe sur la gorge est la pire des choses que vous pouvez faire. Ça va coûter plus d'argent pour partir aux écoles, aux événements, pour partir à la maison, au travail. Nous sommes en train de bâtir l'Ontario sous les libéraux et le NPD. Vous avez mis la province en faillite. Vous n'avez pas bâti des hôpitaux. Nous sommes en train de bâtir 50 nouveaux hôpitaux, la 413. Nous sommes en train de mettre 190 millions de dollars dans l'infrastructure pour s'assurer que les gens ont une opportunité de partir d'un point à l'autre. Mais le plus important, nous avons donné, financier, plus de 24 milliards de dollars dans le secteur de l'énergie électrique. Et sous votre surveillance, vous avez perdu plus de 300 000 emploi. Et merci. Est-ce que je vous rappelle de garder vos commentaires ? La prochaine période de questions, le député de Thunder Bay, Edgar. Merci, M. le député. M. le Président, la question des ministres des Affaires autochtones, la taxe sur la gorge rend les choses plus inabordables, spécialement dans l'Ontario. Et ça, ce n'est pas un coup de pub. Ça, c'est la réalité. On paye nettement plus que le reste de la province. Il y en a besoin de taxes punitives. On continue à lutter avec les coûts qui augmentent. Et le NPD... Et ça affecte les taxes sur l'Ontario. La taxe fédérale doit éliminer la taxe sur la gorge. Si est-ce que le ministre peut éliminer la taxe sur la gorge en Ontario ? Ministre des Affaires, je suis retourné ici de l'Ontario du Nord. Il y a beaucoup de choses à dire ici. C'est important d'avoir un peu de contexte à ce niveau-là. Le pays fait face avec le trouble en Paris actuellement avec la taxe sur le carbone. La confusion actuellement lundi, le pays payé la taxe sur le carbone et son engagement adoptant la taxe sur le carbone sur la communauté et les entreprises. Prochaine chose, avec ce coup de théâtre, avec le Premier ministre de la Terre-Neuve, qu'il a été... Avec cette approche, nous avons divorcé de cet axe sur le carbone complète. Nous sommes ici en train de soutenir les familles et les entreprises en Ontario du Nord. On fait face à 2 litres, à 2 dollars du litre pour le carburant. Ce n'est pas juste que les entreprises du Nord sont touchées par la taxe sur le carbone. Plutôt que soutenir les Ontariens, le NPD et les libéraux soutiennent ce genre de taxes avec les dévies concernant le carburant qui sont considérées. Pendant que les libéraux et les NPD continuent à ignorer les répercussions sur la taxe sur les régions rurales et éloignées, notre gouvernement va continuer à soutenir les électeurs de l'Ontario. Est-ce que vous pouvez partager les effets sur la taxe sur le carbone qu'ils ont sur... Merci beaucoup. Certaines choses importantes. C'est punitif aux consommateurs. Donc, dans ce sens, ce n'est pas quelque chose que j'endeuse. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Jane Goodall, une des défenseurs les plus importantes. Je l'ai rencontrée. Ma fille l'aime beaucoup. Elle comprend que les familles et les entreprises souffrent sous la pression de cette taxe. à Sudbury, dans la ceinture de nickel, ils ont parlé et ils ont mis toutes ces rumeurs à travers l'Ontario du Nord, de Kenantra jusqu'à Timmons, jusqu'à Sudbury, pour les réparations. Alors, combien ça vous coûte actuellement ? Et ils ont dit qu'il n'y a aucun sens d'avoir toute cette machinerie lourde à Sudbury, que ce soit les fabricateurs d'acier préparant pour les équipements des mines. Prochaine question. Les députés de Niagara, à travers ceci, ont continué à parler des conseillers, incluant les aînés qui souffrent concernant ces temps d'attente et étant périls, résultant de problèmes pour deux chirurgies récentes, ont été annulés, et encore une fois, ils sont en attente pour des problèmes intestinaux. Qu'est-ce que vous devez dire à Elisabeth et pour des milliers de patients qui souffrent des temps d'attente abominables ? La vice-première ministre et la ministre de la Santé pour la réponse. Ce que j'ai à répondre à Elisabeth et à toutes les personnes de l'Ontario qui souhaiteraient avoir des diagnostics essentiels et des opérations chirurgicales, beaucoup plus rapidement, c'est tout d'abord, pourquoi est-ce que votre représentant, votre député provincial, s'oppose à l'innovation dans le secteur de la santé ? Pourquoi est-ce que votre député provincial continue de dire non à l'innovation dans notre secteur hospitalier, que ce soit dans l'expansion des diagnostics et des chirurgies faites en centre ? Nous voulons continuer à faire diminuer les temps d'attente pour les diagnostics et les opérations chirurgicales et les interventions chirurgicales. C'est malheureux de voir que nous avons un député qui représente un parti qui s'oppose catégoriquement à l'innovation dans notre système de santé. Nous avons besoin d'encourager ce genre d'innovation pour nous assurer à ce que vos cométants comme Elisabeth et comme les organismes, ou plutôt les organisations de personnes puissent avoir accès à ce genre de services. Rappel à l'ordre complémentaire. Ce gouvernement a eu six ans pour trouver une solution, mais la situation ne fait que s'empirer, ne s'améliore pas. Ce n'est pas de l'innovation, selon moi. La coalition de santé hier a déclaré que les prestataires de santé utilisent des tactiques pour facturer les services qui doivent être assurés par l'assurance de santé. Il y a des tests et des examens qui sont facturés, et ceux-là, selon eux, sont des services qui ne doivent pas être facturés par l'assurance de santé. Pourquoi est-ce que cette ministre ignore le fait que les personnes âgées de l'Ontario se font exploiter par des cliniques à but lucratif ? La réponse de la ministre de la Santé. Nous avons fait des changements concernant les chirurgies de la cataracte des yeux. Il y a des centres communautaires qui existent. Nous avons vu 17 000 personnes qui ont eu accès à ce genre de chirurgie au cours de la dernière année. C'est ce genre de changement que nous devons avoir dans la province de l'Ontario pour garantir que les personnes puissent avoir accès à leur vie à nouveau. Ils peuvent recommencer à lire, à conduire, à lire des livres pour leurs grands-enfants. Ce sont des personnes qui devraient avoir accès à des services de soins de santé dans leur communauté sans avoir à attendre et s'assurer à ce que ces personnes puissent participer à la vie communautaire. Encore une fois, les néo-démocrates, intervention du président. Je vais demander aux députés de Spedina Fort-York de retirer ces propos non-parlementaires. Je les retire. Rappel à l'ordre. Question suivante. Député d'Essex. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à l'intervention du président. Rappel à l'ordre pour la députée d'Hamilton Mountain. La semaine dernière, j'ai accueilli un ministre dans ma circonscription. Nous avons visité Kingsville, la salle, et nous avons eu la possibilité de rencontrer des personnes âgées de plusieurs communautés. Nous avons parlé de l'importance du fait de rester actifs et connectés. Lutter contre l'isolation sociale est important pour la santé et le bien-être de nos personnes âgées. Notre gouvernement doit continuer à investir dans des initiatives qui aident les personnes âgées à rester en santé, en forme et sain dans leur communauté. Est-ce que le ministre pourrait partager à la Chambre ce que notre gouvernement réalise pour aider les personnes âgées à rester en forme, actives et en santé en Ontario? Réponse du ministre de l'Accessibilité et pour les personnes âgées. Je remercie le député d'Essex pour son excellente question. Ce député réalise un excellent travail lorsqu'il s'agit de militer pour les intérêts des personnes âgées. Je me suis joint à lui avec le député de Windsor-Tecumse pour réaliser des visites avec un nouveau centre destiné aux personnes âgées à Kingsville et à Amsburg. 50 000 dollars ont été investis pour des centres pour personnes âgées. Nous avons le centre communautaire de Kingsville qui pourra donc étendre ses activités grâce à cet investissement et permettre à plus de personnes âgées de participer à la vie sociale. C'était incroyable de voir l'énergie des personnes âgées qui vivent à Essex. Cela permet de réaliser une différence lorsque les personnes âgées travaillent ensemble. Complémentaire député d'Essex. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre des Services aux Aignées et de l'Accessibilité pour sa réponse. C'est une bonne chose de voir le gouvernement investir dans le bien-être et dans l'activité et la connexion de nos personnes âgées. Cela permettra d'ouvrir, ou plutôt de rendre disponible beaucoup plus de services pour les personnes âgées de ma circonscription, notamment dans la ville de Kingsville et de Amsburg. Nous entendons souvent le ministre dire que l'isolement social est l'ennemi numéro un des personnes âgées. Ces personnes ont besoin d'avoir accès à des programmes qui leur permettent d'être engagées avec leur communauté. Monsieur le Président, est-ce que le ministre pourrait nous expliquer quelle est l'importance de ces centres destinés aux personnes âgées et comment ces centres aident les personnes âgées à rester actives, sains et socialement connectés ? La réponse du ministre des Services aux Aignées et de l'Accessibilité. Monsieur le Président, grâce à notre Premier ministre et au travail acharné du ministre des Finances, nous investissons des sommes records pour les personnes âgées. Nous avons désormais 360 centres communautaires pour personnes âgées. J'ai voyagé partout dans la province. J'ai pu voir de mes propres yeux les avantages de ces centres dans la vie des personnes âgées. Nous avons célébré l'ouverture d'un nouveau centre communautaire avec le député Peter Baro-Kawarta. Je me suis joint à la collègue d'Innesville pour l'ouverture d'un nouveau centre qui allait proposer des programmes à la région. Monsieur le Président, partout où je me rends, je vois des personnes âgées qui sont ravies grâce au fait qu'ils soient actifs et socialement connectés grâce à ces investissements. Député de Waterloo pour la prochaine question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Dans la région de Waterloo, 7 ou 76 hectares de terrain agricole vont être expropriés pour la construction de sites industriels. Alors que nous attendons une croissance de population. Ces terres agricoles sont importantes pour les personnes de la région de Waterloo. Les agricoles ont reçu des sommes insultantes par hectare et ont reçu seulement une période de 7 jours pour accepter cette offre ou alors être expropriés. Le gouvernement rend ces choses possibles à Wilmont et n'est pas transparent et ne réalise aucune consultation. Nous n'avons pas besoin d'avoir des vols de terrain dans notre province. Ma question est la suivante au Premier ministre. Pourquoi est-ce que ce gouvernement mine le secteur agricole et conclut des ententes secrètes avec ses initiés ? La réponse du ministre des Affaires municipales. La députée devrait parler à ses partenaires régionaux en matière de l'enjeu qu'elle vient de soulever. Le ministre du développement économique et de la création d'emplois a voulu attirer Volkswagen pour une installation d'usine à Saint-Thomas. Nous avons proposé des projets de loi visant à aider les collectivités lorsqu'il s'agit d'avoir des incitatifs pour avoir de la construction sur des terrains. C'est un projet de loi qui a été approuvé à l'unanimité y compris par les députés d'en face. Si la députée d'en face a un problème et s'ils sont partis à un problème avec des mesures qu'ils ont unanimement approuvées, alors je les invite à parler avec leurs collègues pour avoir approuvé les investissements colossaux pour cette installation de Stellantis. grâce à ces investissements, nous allons permettre de créer 700 000 nouveaux emplois pour les personnes de notre province. Merci. La période des questions de ce matin est-elle de